Bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve non pas pour une enquête comme d'habitude mais pour un petit test un petit test car je vois beaucoup 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 en ce moment de vidéos qui tournent sur une application qui s'appelle ghost tube donc vous connaissez ma réticence à ce genre d'application puisque pour moi comme c'est une banque de données avec des mots prédéfinis ça ne peut pas être instinctif et correct donc je me suis dit on va tester ça dans la maison habité que je connais donc très bien je connais très bien le passé etc et donc ça peut être un moyen de vérifier si effectivement avec cette application on a une possibilité de communiquer avec les défunts ce dont je doute je préviens d'avance vous le savez donc on va lancer ça je vais vous montrer alors on voit moi forcément on va tourner la caméra voilà donc je suis bon ça sonne déjà c'est normal en mode avion comme vous pouvez le voir voilà donc l'application fonctionne quand même et elle est censée alors on va enlever à chaque fois il y a des pubs etc mais bon elle est censée donner des réponses quand on pose des questions les défunts sont censés nous répondre à travers cette application alors enfin je suis très sceptique vous le savez mais on sait jamais je vois beaucoup beaucoup de vidéos en ce moment notamment sur tik tok qui tourne et des gens qui en font vraiment quelque chose d'extraordinaire qui répondrait à toutes nos réponses donc je vais essayer ça dans un lieu comme je vous ai dit que je connais très bien donc ça va pouvoir me confirmer ou non que ça fonctionne en même temps on va l'allumer tout de suite derrière j'ai le k2 voilà comme ça je vais pouvoir faire une comparaison entre les deux ça peut être pas mal donc ce qu'on va faire on va pas comme je vous ai dit enquêter quand même au sens propre du terme mais on va faire toutes les pièces de cette maison et voir on va poser des questions et voir voir si sur le téléphone il peut y avoir quelque chose alors je vais essayer de vous poser les deux à côté c'est peut-être pas mal j'ai qu'une main je suis désolé voilà c'est peut-être pas mal comme ça voilà donc on va balader en posant des questions alors même si je vais quand même me représenter même si je suis là depuis tout à l'heure mais bonjour donc je m'appelle sylvain vous me connaissez très bien au ms au ms vous voyez enfin je oms bon ms ok d'accord je viens là pour une nouvelle fois pour essayer de rentrer en contact avec vous si s'il ya quelqu'un avec moi bien sûr à travers cette fois ci un autre appareil donc qui mon téléphone portable que je tiens dans les mains et avec une ce qu'on appelle une application qui selon les dires permettrait de communiquer avec les défunts donc je vais me balader dans toute cette maison vous poser quelques questions et si vous le souhaitez seulement si vous le souhaitez n'hésitez pas vous approchez soit de mon appareil qui qu'ignote soit de du téléphone de me parler à travers celui ci puisqu'apparemment c'est le but donc on va faire un petit tour tranquillement de la maison et n'hésitez pas donc à venir vers moi jamais jamais vous voyez alors je vais essayer de prendre tout ce qui sort de cet appareil comme on dit pour parole d'évangile donc de le prendre au sérieux quand même si j'y crois pas de le prendre au sérieux et de répondre la voyait pas on ne dit jamais je vais demander donc pourquoi avez vous dit jamais on va visiter on va changer de pièce directement est ce qu'il ya quelqu'un avec moi dans cette pièce maintenant qui voudrait communiquer avec moi j'ai pas besoin de la caméra ça fait une espèce de espèce de cri on dirait un animal je sais pas trop ce que c'est peut-être que je vais faire je vais enregistrer aussi je crois ça enregistre jusqu'aujourd'hui vraiment je comprends pas bien bien l'application je pense enregistre c'est jamais alors le bip bip c'est quand on détecte pareil des champs électromagnétiques alors ça peut être une prise ça peut être vraiment tout n'importe quoi c'est je pense pas qu'il faille trop en tenir compte après l'application dit que si vous voyez là ça arrête pas de bip et donc est ce qu'il ya quelqu'un avec moi ici vous voyez que le drôle suborné drôle suborné donc drôle suborné et vous voyez la barre donc pendant que je vous ai expliqué ok hors du temps et en même temps le décadeux qui se déclenche on part ok bon ça c'est parce que c'est l'application payante évidemment vous voyez c'est ça qui me gêne beaucoup dans cette application c'est que c'est du business quoi là vous voyez j'ai enregistré peut-être deux minutes et au bout de deux minutes il faut payer quoi bon on va pas enregistrer c'est pas grave donc c'était quoi alors je vais oui on peut lire les mots donc drôle subordonné alors le cas 2 se déclenche alors que bon je suis en mode avion l'application ne dégage rien donc il y a eu OMS jamais drôle subordonné euh suborné pardon si c'est effectivement quelqu'un qui essaie de communiquer avec moi allez-y continuer dit un mot dans cet appareil chambre à coucher alors oui je veux bien alors après c'est toujours pareil est-ce que l'application n'est pas capable de repérer un lit vous voyez là je filme le lit mais c'est surprenant effectivement chambre à coucher effectivement c'est surprenant mais voilà ça reste une application est-ce qu'elle n'est pas capable de voir ce qu'on lui montre je sais pas est-ce que c'était vous qui avez dit prononcer ce mot dans mon appareil bon on va changer de pièce pour voir bon les toilettes on se fait jamais attendez ce truc là je sais pas trop ce que c'est ici qui était le bureau de mon grand-père est-ce qu'il y aurait quelqu'un non 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 alors avant que vous me posez la question cette pièce on ira pas je l'ai fermé parce que maintenant il y a du matériel tout dedans donc c'est un peu débarras donc ça sert à rien voilà pourquoi on ira pas dans celle là alors on va aller dans la salle de bain est-il quelqu'un avec moi même dans la maison tout simplement voilà dans la salle de bain qu'on va aller dans la maison tout cas on va aller dans la maison tout cas alors c'est bon beaucoup faire à repasser je parle faire à repasser alors je suis dans une salle de bain donc faire à repasser je vois pas trop mais pourquoi pas faire à repasser donc j'allais vous dire que si ça bouge beaucoup le téléphone et le cadeau c'est normal vous voyez pas ma position mais je suis un peu en arrière et je le brâte en dessus de putain donc c'est normal donc faire à repasser est-ce que c'est vous qui venez de dire ça vous je ne sais pas à qui je parle mais à vous est-il quelqu'un où suis-je alors c'est la maison de mes grands-parents dans le sud de la France je ne sais pas si ça peut aider attaque cardiaque alors oui encore une fois alors est-ce que c'est le je ne sais pas attaque cardiaque mon grand-père ici a fait trois attaques cardiaques dont une où son coeur s'est arrêté dans mes mains donc ça me concerne vraiment beaucoup alors après on va reposer la question est-ce que cela signifie que c'est mon grand-père qui est là avec moi on va y mettre la pub c'est pénible c'est bon pardon je vais essayer de changer de main mes amis parce que oh j'ai le bras il est ankylosé on va essayer de se mettre comme ça voilà un peu plus de mal avec la main gauche désolé on fait comme on peut ça j'avais compris t'inquiète voilà on va aller voir dans cette pièce portail je sais pas cette pièce vous savez que cette pièce je ne l'aime pas portail portail crise cardiaque portail pouvez-vous m'en dire plus grenier grenier drôle drôle crise cardiaque pardon portail grenier drôle alors il n'y a pas de grenier dans cette maison drôle je vois vraiment pas ce que ça pourrait être ce que ça pourrait être je vais vous montrer un visage là ma caméra pas le téléphone je vais vous montrer là dans le coin du lit pourrez-vous m'en dire plus sur tous les mots qui ont été prononcés dans mon appareil oui oh voilà ça sent l'urine ici ça sent l'urine personne ne vient pas d'animaux, il n'y a rien ça sent l'urine là aussi cette pièce est une pièce assez importante pour ma famille c'est là où est décédée ma grand-mère peut-être dans ce lit je ne saurais pas vous le dire mais dans cette pièce alors peut-être aurais-je plus de réponses de votre part ici voilà merci C'est parti. Gaël. Putain, au moment où j'arrive dans la cave. Vous savez que la cave, je n'aime pas ça en plus. Gaël. Alors, je ne connais pas de Gaël. Vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît. Y a-t-il un rapport avec cette cave ? Repose en paix. Gaël repose en paix. Gaël repose en paix. Je suis navré, mais je ne connais pas de Gaël. Je vais faire des petites vidéos comme ça, parce que les grandes, l'application ne veut pas sans qu'on paye. Évidemment. Êtes-vous là avec moi, dans cette cave maintenant ? En train de regarder. Vous voyez le K2 ? Alors là, pour le coup. Donc, mois d'avion. Soyez silencieux. Merci. 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 Bye. Mia. Disparu ! J'enlève le téléphone. Disparu ? Comment allez-vous disparu ? Vous êtes quelqu'un qui a disparu, c'est-à-dire ? Qui est décédé ? non non les oui et les non c'est la première fois que j'en ai donc quelqu'un qui n'est pas décédé mais qui a disparu c'est bien ça ? Salomé vous voyez ça c'est par contre voilà ça c'est le genre de mot qui c'est comme si il sortait Satan, Dieu, Salomé ce genre de de relation biblique ou autre ou de religion en tout cas c'est vraiment ce genre de mot préenregistré dans l'application vous voyez ce que je veux dire c'est un peu gros quoi quelqu'un de disparu Salomé qui n'est pas décédé c'est bien ça Afrique donc quelqu'un qui aurait disparu en Afrique peut-être qui n'est pas décédé qui s'appellerait Salomé qui s'appellerait Salomé c'est bien ça Mathieu 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 on va remonter la cave même si j'ai pas vraiment le plus de mots ça a été ici après comme on dit c'est pas tout cas ça peut être le hasard mais Mathieu Gaël Salomé Afrique disparu non bon ils sont pas entièrement la cave c'est pas grave ok ok ce qu'on va faire je vais juste changer le ce qui me sert à porter la caméra ça me fait très très mal au dos je sais pas pourquoi Portail il me reprend un portail et je vous reprends de suite il m'a demandé quel est ton nom il m'a demandé quel est ton nom vous savez quoi on va s'asseoir une une quel est ton nom je m'appelle Sylvain je me suis présenté en arrivant et vous comment vous appelez vous une lumière parce que ça fait du flash pour rien voilà comme ça au moins vous avez tout vous souhaitez discuter avec moi ? Montrez moi que vous avez le test que je réalise aujourd'hui donc en testant cette application Montrez moi que je me trompe et que l'application fonctionne en en voyant des mots à travers cette application c'est parti c'est parti on va aller refaire un tour peut-être dans les différentes pièces ici effectivement j'ai pas eu c'est pas l'endroit où j'ai eu le plus de mots on va dire vous voulez que je vous rejoigne dans une pièce ? ce qu'on va faire les amis donc je vais refaire un tour sans poser de questions je vais poser mes questions ici en partant d'ici refaire un tour plus ou moins de toutes les pièces et on va voir un peu si on a peut-être plus de réponses dangereux vous voyez je suis en train d'installer le matériel vous voyez plus j'étais en train d'installer le matériel et il dit dangereux au revoir voilà repose en paix repose en paix vous voyez au revoir pourquoi au revoir ? non je viens à peine d'arriver le mec est exigeant quoi on va retourner la caméra arrête d'enregistrer arrête d'enregistrer alors là vraiment vous voyez peut-être pas mais j'ai des vrais frissons ça m'a fait des vrais frissons je suis en train de rincer le matériel en disant je vais refaire un tour etc et j'ai plein de mots attendez-vous et le cas de 2 un dangereux repose en paix au revoir arrête d'enregistrer et non vous voyez même moi qui ne crois pas qui pense que voilà c'est comme c'est des mots préenregistrés ça peut pas être instinctif ça peut pas être spontané etc mais le arrête d'enregistrer c'est quand même pas mal donc je disais pardon je vais refaire un tour de toutes les pièces plus ou moins je sais pas je vais voir en fonction de mon ressenti et je ne vous poserai pas de questions je vous laisse si vous le souhaitez communiquer avec moi à travers donc cet appareil et une fois que je reviendrai ici je vous poserai quelques questions et j'en aurai fini merci 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 ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Peux-tu savoir, Papy ? Où es-tu ? Voilà, vous voyez ? Au moins je parle, au moins il y a de réponses Vous allez me dire, c'est peut-être normal, il faut poser des questions, non ? C'est juste que l'appareil enregistre ce que je dis Et peut-être pas répondre en conséquence, je ne pense pas quand même qu'il soit capable de ça Encore qu'il y a des algorithmes qui en sont capables, l'intelligence artificielle Mais là, vous voyez, au moment où j'allais vous dire que je partais Il y a eu des mots comme grand-père, évidemment, tout à l'heure on en parlait, etc. Pour moi, alors, vous voyez, le côté payant revient toujours Que ceux de la pub vous disent, si vous voulez continuer, payez Vous voyez, c'est ça qui m'agace, c'est que c'est du business, c'est du commerce On fait du commerce de tout, il n'y a pas de soucis Mais sur un thème aussi sérieux, je pense que c'est un peu malsain Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut Voilà Cette fois-ci, pour de bon, je vous laisse les amis Et donc, comme je vous le disais, on se retrouve très vite pour une enquête traditionnelle Une enquête dans un nouveau lieu Espérons que ça vous plaira A bientôt les amis A bientôt les amis – Sous-titrage FR 2021